Le matin au réveil, asseyez-vous, faites juste ceci, posez votre attention sur votre être avant de sortir et de toucher le monde. Votre mental est déjà en train de toucher le monde à l'intérieur de votre chambre, sous la forme de pensées, de ressentis, de jugements, de plans, de projections. Asseyez-vous silencieusement et observez. Observez si vous pouvez discerner la différence entre l'énergie du mental et l'être. L'être est toujours là en premier, il ne peut pas y avoir l'énergie du mental sans conscience. L'être et la conscience sont la même chose. Vous êtes silencieusement installé, n'essayez pas de stopper le mental ou d'arrêter de penser, observez avant tout. Adoptez une attitude très neutre. Vous restez là, vous observez, juste de l'observation, et vous pouvez ressentir beaucoup de... Ne vous emmêlez pas là-dedans, ne restez pas bloqué à l'intérieur. Observez juste, mais observez aussi l'espace, que nous n'observons pas d'habitude. Le plus souvent, nous ne remarquons pas ça. Pourtant, cet espace est là avant que tout ce bruit apparaisse. Et c'est là pendant le bruit. Et c'est toujours là après le bruit. Rien ne peut l'affecter. Alors je vous dis, faites attention. Ne créez rien de spécial. Juste une simple et sobre attention. Et là, vous commencez à voir le mental, et toutes les choses qui apparaissent, et qui sont toujours des choses personnelles. Je dois réaliser ça, oh non, ça, chi chi chi... C'est toujours personnel, ce sont les choses du mental. Mais l'être n'est pas personnel. C'est comme un espace de silence, de paix, et de présence. Juste de la présence. En un mot, on peut dire juste présence, une présence impersonnelle, une présence impartiale. Asseyez-vous avec ça, et faites un juste avec la présence, parce que c'est le socle. L'esprit est comme un navire sans encre, dans un orage. Mais la présence est comme la racine. Je ne peux pas l'appeler l'encre, parce que l'encre est une toute petite chose, et la présence est partout. Alors restez avec ça, et clarifiez votre être. Juste en mettant votre attention dessus. Et constatez que ce n'est pas un état d'attente. L'être en présence n'est pas une attente que l'esprit se calme, c'est une chose constante, qui est toujours là. Par rapport à l'esprit, c'est un état constant. Et juste en étant installé, comme ça, avec une distinction entre le mental et la présence. Et observez. Et vous n'avez pas besoin d'essayer de contrôler le mental. Juste en étant là, en ne faisant qu'un avec la présence, les affaires de l'esprit deviennent faibles et insignifiantes. Si vous restez en tant que personne, qui est ce que vous pourriez appeler, disons, le moi du quotidien, vous restez avec cette personne, c'est à cette personne que les mouvements du mental sont associés, comme ça. Mais si vous restez là, en tant que présence, et que le mental continue ses affaires, ce n'est rien du tout. Parce que ça va changer, tout change, il y a toujours de nouveaux acteurs dans cette représentation. Mais si le soi prend conscience de lui-même, alors ça devient magnifique. Et si vous faites ça, même si vous ne faites que 10 minutes ou presque, vous allez beaucoup aimer ça, parce que vous allez expérimenter la paix qui est naturellement en vous. Vous faites simplement attention à ça. Et même si vous ne le faites pas très longtemps, faites-le complètement. Et vous arriverez à un point où vous verrez. Ok, Mouji m'a dit, ne te laisse pas emmêler par les affaires du mental. Et c'est difficile, car elles sont très familières. C'est comme si tous nos amis venaient à la maison et frappaient à la porte. Ah, vous ne pouvez pas répondre. Je dis, oui, vous ne répondez pas. Parce que même si ce sont de vieux amis, ce sont des amis polluants. Ce ne sont pas des amis bienveillants. N'acceptez pas ça sous prétexte que ça vous semble familier. Ça vient, et vous reconnaissez le scénario qui se produit juste sous vos yeux. À la minute où vous vous engagez avec le point de vue personnel, ça devient très difficile de s'en éloigner. Mais vous exercez votre discernement. Vous observez. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de créer, parce que c'est un fait déjà présent. C'est un fait non remarqué. Alors vous devriez remarquer ce fait. Lorsque vous pensez à vous-même en tant que « je », très rapidement le mental se soucie de ce « je ». Lorsqu'on dit « je », nous pensons presque toujours cette personne que je suis. Pas simplement le sens des mots, mais la personne que je suis. Et nous pensons à nous-mêmes en tant que personne. Et évidemment, en sortant de chez vous en tant que personne, vous allez rencontrer un monde de personnes. Et vous allez interagir de personne à personne. Alors essayez de quitter votre maison en tant que présence. Quitter votre maison en tant que présence. Cette petite chose, vous pouvez l'accomplir. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et progressivement, plus vous restez là, vous constaterez que ça devient naturel. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin de pratiquer pour être vous-même. Mais vous avez besoin de pratiquer pour être vous-même. Vous comprenez ? Votre soi est déjà là. Votre vraie nature est déjà là. Parce qu'aucun faux état de l'être ne peut apparaître sans le vrai. Mais à cause du réflexe, nous nous positionnons à la place de la personnalité. Vous suivez ? C'est comme si vous étiez là, mais vous rencontrez le monde en pensant que vous êtes ici. C'est pour ça que je dis, c'est le masque de qui vous êtes. Et vous négociez avec le monde. Mais en vérité, le soi est là. Et vous vivez derrière le masque sans remarquer le soi. Et ça, c'est le... la plus importante chose à reconnaître.